– Bonsoir, nous allons consacrer deux numéros du dessous des cartes à un État singulier dans les Caraïbes, Haïti. C'est le plus ancien État indépendant d'Amérique, après les États-Unis. C'est aussi le plus pauvre et le plus instable du continent américain. Alors voyons d'abord aujourd'hui comment est née la nation haïtienne. Haïti est située dans la mer des Caraïbes, dans l'archipel des Antilles, sur l'île de Saint-Domingue. Saint-Domingue est la plus grande île des Caraïbes, après Cuba, avec une superficie totale de 77 000 km², mais cette île est divisée en deux États. Haïti, dans la partie ouest de l'île, avec 28 000 km² pour 8,5 millions d'habitants. La capitale, c'est Port-au-Prince. Et puis la République dominicaine, dans la partie est, 48 000 km² pour 9 millions d'habitants. Et la capitale est Saint-Domingue. Alors pourquoi a-t-on deux États sur une seule île ? Eh bien, c'est le résultat d'une série de ruptures politiques et linguistiques. L'île est peuplée d'Indiens Arawak, lorsqu'elle est découverte par Christophe Colomb, en 1492. Après un premier abordage au Bahamas, c'est sur cette île qu'accoste Colomb. Il la nomme Illa Española. Colomb la décrit comme une perle de verdure à cause du couvert forestier. Et ses habitants, c'est-à-dire les Indiens Arawak, sont rapidement massacrés ou bien ils meurent de maladie. Espagnola a peu de ressources, peu d'or, pas d'argent. L'île est donc délaissée par les Espagnols, à l'exception de la ville de Saint-Domingue et de quelques franges littorales qui sont utiles comme base arrière à l'Empire espagnol. Les galions remplis de l'or du Pérou, qui repartent vers l'Espagne, attirent des corsaires, des pirates, beaucoup d'aventuriers, notamment des Français, qui s'installent sur l'île de la Tortue, puis sur le littoral nord. Eh bien, voilà qui donne naissance à une présence française, qui s'organise peu à peu en colonie, et qui se voit soutenue ensuite par la monarchie française lorsque Paris obtient de l'Espagne une souveraineté sur la partie occidentale de l'île de Saint-Domingue. Commence alors l'histoire de la colonie française de Saint-Domingue. On introduit des plantations de canne à sucre, de cacao, de café, de coton. L'extraction de la plante de l'indigo est pratiquée. L'île devient riche. En moins d'un siècle, la valeur des exportations de Saint-Domingue dépasse celle de la jeune nation américaine qui vient de naître en 1776. À la fin du XVIIIe siècle, Saint-Domingue est la colonie la plus riche du monde. Elle fonde sa prospérité sur le monopole du commerce, qui lie la colonie aux négociants de Nantes et de La Rochelle, qui réexportent ensuite vers le reste de l'Europe, et surtout sur le travail de milliers d'esclaves importés d'Afrique. A la fin du XVIIIe, la population de l'île compte près de 500 000 esclaves noirs pour 30 000 colons blancs, qui possèdent les deux tiers des terres cultivées, et 20 000 métisses, libres ou affranchis, qui détiennent le dernier tiers. Or, la Révolution française va faire tomber ce système. En 1791, les esclaves noirs de Saint-Domingue se révoltent pour que leur soient appliqués les principes d'égalité et de liberté de la France de 1789. Après tout, les hommes naissent libres et égaux en droit. Un millier de blancs sont assassinés et les plantations et les sucreries sont saccagées. Un régisseur noir affranchi et alphabétisé, nommé Toussaint Louverture, prend bientôt la relève de cette révolte et la loi sur l'abolition de l'esclavage en 1794 le rallie finalement à la France. Il est nommé général en chef, il chasse les Anglais venus à la rescousse des colons, il s'empare de la partie espagnole de l'île et donne ainsi pour la première fois une unité politique à l'île de Saint-Domingue. Mais Toussaint Louverture proclame une constitution, il légifère seul, il gère le territoire de façon de plus en plus indépendante et il finit par être perçu par Paris comme un rebelle. Eh bien Napoléon Ier considère que cette marche à l'indépendance est inacceptable. L'île assure 85% de la production mondiale de sucre et elle peut être une tête de pont pour toute opération militaire en Amérique du Nord. Napoléon a besoin de prendre Saint-Domingue comme base arrière pour reprendre le contrôle de la Louisiane qu'il vient de récupérer sur l'Espagne. Donc, en 1802, 20 000 soldats français traversent l'Atlantique. Ils viennent sous le commandement du général Leclerc reconquérir Saint-Domingue. Toussaint, l'ouverture est arrêtée en mai 1802. Il finira dans le Jura, prisonnier au fort de Joux. Mais malgré ses 20 000 soldats, l'opération française échoue totalement. Les anciens esclaves noirs parviennent à refouler l'armée française de l'île et le 1er janvier 1804 est proclamée la première république noire au monde. Elle se nomme Haïti, ce qui veut dire montagneux dans la langue des Indiens Arawaks. Voilà donc l'histoire de la naissance de Haïti. En somme, c'est une révolte anticoloniale ouvrant sur une indépendance, mais cette indépendance porte en elle-même les germes de sa fragilité. Déjà à l'extérieur, ce nouvel État n'est pas accepté par les puissances européennes qui voient d'un mauvais œil d'anciens esclaves former un État indépendant, alors que ces puissances sont elles-mêmes en pleine phase de colonisation du monde. Même réserve de la part de la jeune démocratie américaine qui a peur que cette indépendance ne donne des idées au noir des États du Sud. Même réserve encore du Venezuela et de la Colombie, pourtant eux-mêmes libérés de la tutelle espagnole grâce à l'aide d'Haïti. Et pourtant, ils ne reconnaissent pas Haïti et ils ne libèrent pas les esclaves comme Bolivar l'avait pourtant promis. Sur leur drapeau, seules les bandes bleues et rouges du drapeau haïtien rendent hommage à cette contribution. Et puis, fragilité aussi à l'intérieur. Les populations blanches de la partie espagnole refusent d'être gouvernées par des mulattes francophones. Les rivalités de pouvoir naissent entre, d'un côté, les mulattres et les noirs affranchis, nés en Haïti, qui veulent reconstituer le système des grandes plantations, mais dans une version plus humaine. Et de l'autre, la majorité des noirs nés en Afrique, qu'on appelle les bossals, c'est la déformation de peau sale, qui voudrait un système de petites propriétés autonomes. Alors, dès sa naissance, Haïti grandit en fait sur trois ruptures. En 1806, Haïti est divisée entre Henri Christophe, un noir qui se proclame roi et prend le contrôle du nord du pays, et Alexandre Pétion, son rival mulâtre, qui constitue une république dans l'ouest et le sud de l'île. Deuxième rupture, en 1843, la partie orientale de Saint-Domingue fait définitivement sécession pour constituer un État séparé sous le nom de République Dominicaine. Et puis, troisième rupture, les Haïtiens se méfient de la France. Ils cherchent à se prémunir d'un autre débarquement et ils s'engagent à payer à l'État français 150 millions de francs or, soit l'équivalent du budget annuel de la France de l'époque, ce qui fait 800 millions d'euros d'aujourd'hui. Ce paiement est échelonné, il passe à 90 millions en 1838 et Haïti paiera cette dette volontaire jusqu'en 1893, c'est-à-dire la Troisième République. Eh bien, ces trois ruptures vont marquer profondément le pays. D'abord, vous le voyez sur la carte, l'île de Saint-Domingue héberge deux États qui se tournent le dos depuis le XIXe siècle, alors que la République dominicaine accueille près d'un million d'Haïtiens. Ils sont manœuvres dans les plantations de sucre ou de café. Et puis ensuite, le service de la dette envers la France a pesé très lourdement sur le développement économique de l'île. Et puis enfin, les rivalités de pouvoir entre l'élite mulâtre et les Noirs affranchis ont empêché une redistribution des richesses et l'émergence d'un État stable. Entre l'indépendance de 1804 jusqu'à 2004, 28 chefs d'État sur 45 sont renversés ou assassinés. Cela a provoqué par deux fois l'intervention des États-Unis en 1915 au nom de la doctrine Monroe et il reste sur place pendant 20 ans pour rétablir l'ordre, puis en 1994, sous mandat des Nations Unies pour y restaurer la démocratie et le président Aristide. Or, c'est ce même président que les Américains extraderont en février 2004 avec l'appui de la France. Haïti vit maintenant sous tutelle des Nations Unies. Dans un prochain numéro, je vous parlerai des enjeux des élections de février 2006 dans ce pays. Si vous voulez mieux connaître cette période, je vous signale que Aimé Césaire a écrit un livre sur Toussaint, l'ouverture, c'est aux éditions Présence africaine, c'est sur la révolution française et le problème colonial, c'est un livre qui est intéressant à lire ou à relire dans le contexte politique de la France d'aujourd'hui, donc un livre d'Aimé Césaire. Et puis je vous signale que l'association nantaise des Cahiers des Anneaux de la Mémoire, elle a pour objectif de faire connaître au grand public l'histoire de la traite et de l'esclavage. Elle a publié deux numéros sur Haïti, l'un qui est Haïti dans le monde et l'autre qui est Haïti et les matières premières. Vous pouvez retrouver les références que je viens d'évoquer sur le site du Dessous des cartes arte-tv.com et également des références de livres en langue allemande également sur cette question de Haïti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...